Joseph Colombane y sort libre et souriant du tribunal entouré de Jean-Guy Talamone y est de nombreux agriculteurs. Pour le saccage du bureau du directeur des territoires et de la mer, le président de l'AFDSEA de Haute-Corse vient pourtant d'être condamné à 6 mois de prison avec sursis et 1500 euros d'amende. Il y a un problème de fond qui est la non reconnaissance des parcours pastoraux corse avec toute leur incidence lorsqu'ils ont été reconnus et ensuite ils ont été niés comme ils le sont aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il advient de ces agriculteurs-là qui ont été abusés ? C'est ça qui importe, c'est pas ma condamnation. Ce contexte, c'est celui des vives tensions qui secouent depuis l'automne le monde agricole. Les manifestations contre la multiplication des contrôles de surface et le non-versement des aides européennes ont atteint leur paroxysme avec la destruction du bureau du directeur de la DDTM le 21 octobre dernier. Une action inadmissible et injustifiable pour le ministère public qui avait requis de la prison ferme 4 mois pour Joseph Colombagne et 2 pour Philippe Flore qui jugeait pour les mêmes faits. Le tribunal ne l'a pas suivi. Le jugement est véritablement à la mesure de ce petit dossier. Je pense que le tribunal a fait la part des choses. Il n'est pas allé jusqu'aux réquisitions sollicitées par le procureur qui demandait quand même de l'emprisonnement ferme. Et aujourd'hui, le tribunal a fait preuve de recul sur ce dossier qui ne m'a été pas grand chose. Dans le cas d'affaires tout à fait similaires, même sur le continent, d'actions fortes syndicales, parfois bien plus violentes que celles-ci, en général, on fait une application modérée de la loi pénale. C'est ce que la juridiction a fait en espèce et je crois qu'on ne peut que s'en satisfaire. Pour sa participation, Philippe Florey écope de 18 mois de mise à l'épreuve et 500 euros d'amende. A noter que dans ce dossier qui a largement mobilisé le monde agricole, l'Etat ne s'est pas constitué partie civile.